le texte coranique il est multifacette il est protéiforme c'est à dire vous trouvez n'importe quoi ne peut être qu'être utile pour les fakalais donc trouver l'histoire vous trouvez le fantastique vous trouvez les dévastations les indications de ce qui est lumineux ce qui est ténébreux ce qui est droit ce qui est gauche ce qui est haut ce qui est bas ce qui est beau ce qui est laid ce qui est musical ce qui fait peur par son aspect hideux etc tout vous trouvez tout vous trouvez des personnages essentiels tels que les prophètes que la paix d'Allah sont sur eux les personnages comment dirais-je arrogant comme paraan et comme namro vous trouvez des gens riche estime etc vous trouvez des personnages secondaires comme haman comme les armes et les rimes dans le coran il y a une un caractère exclusif de ces rimes on ne peut pas les imiter jamais de la vie on ne peut pas le faire quel que soit notre ruse si on peut dire ça ou dextérité littéraire c'est vraiment quelque chose d'ineffable quelque chose d'inimitable vous trouvez les récits authentiques qui ont rapport à toutes parties des sciences que ce soit de la terre c'est la science spatiale science des couches terrestres science des activités humaines science des civilisations science des différentes œuvres passées par exemple les œuvres pharaoniques en monuments les œuvres sculpturales au niveau de la Palestine de la Jordanie etc vous trouverez aussi les différentes mutations technologiques en rapport avec eux ce soit une nouvelle vidéo sur le site de l'Orient de la France et des Sous-titrage ST' 501